En mars et avril, trois galeries parisiennes se tiennent la main pour rendre hommage ou pour illustrer ce qu'est l'art abstrait géométrique. Ces trois galeries, nous en recevons au moins une ici, qui est la galerie Leminoteur, avec Benoît Sapiro qui est ici présent, vont essayer, en partageant finalement le sujet, de dresser une sorte d'inventaire de ces grands mouvements de l'art abstrait des années 1920 jusqu'aux années 1950. Et nous allons raconter cette histoire, puisqu'elle est assez complexe finalement, mais elle tourne autour d'un grand personnage, un artiste important qui s'appelle Auguste Herbin, qui n'est pas de l'ampleur de la notoriété de Picasso ou de Braque, mais qui pourtant révèle beaucoup de surprises. Alors Benoît, pourquoi s'entrer autour d'Auguste Herbin ? Alors Auguste Herbin, c'est un petit peu le grand oublié de l'histoire, puisqu'il commence, il arrive du Nord, il commence à carrer à Paris comme peintre impressionniste, puis fauve, puis il fait les premiers salons des indépendants en tant qu'artiste cubiste. Et à la sortie de la guerre, il commence à faire des compositions abstraites géométriques qui sont un peu dans l'esprit de l'art déco qui est en train d'éclore. Et très vite, il va passer à cet art abstrait, il va devenir un des personnages clés, puisqu'en 1932, à l'avènement d'Abstraction et Création, qui va réunir tous les mouvements qui se combattaient ou qui se querelaient sans arrêt, si c'était le Bar House, les gens qui avaient fondé Cercle et Carré ou alors... De style aussi ? De style et art concret, et il va servir de figure paternelle pour tous ces mouvements et tous ces artistes, pour ce fougueux et ce moins que Mondrian très sérieux. Mais c'est lui qui va chapeauter toute cette organisation qui va s'appeler Abstraction et Création et qui est un peu le rassemblement de toutes les forces abstraites géométriques des années 1920 à Paris, en 1932. Surtout qu'on est à un an de la fermeture du Bar House et que les artistes venant d'Allemagne vont transiter par Paris et vont faire partie aussi de cette histoire. Alors votre histoire, ou du moins celle que vous racontez, commence avant, puisque vous commencez avec les précurseurs. Et j'ai eu la chance de voir l'ensemble des tableaux et c'est assez prodigieux, c'est de qualité muséale ce que vous allez présenter. Alors on a voulu effectivement parler de cette histoire qui traverse un peu le XXe siècle, des origines. Donc les premiers artistes font partie de la section d'or et du cubisme, dont une partie aussi des artistes du groupe de Putot autour d'Apollinaire, qui sont les peintres hors-fils comme Apollinaire aimait les appeler, les Delaunais, et puis il y a Kupka et Fernand Léger. Tout le monde va, à la sortie du cubisme, plus ou moins vite, passer à un art abstrait géométrique. Ceux qui vont faire du post-cubisme vont y arriver à la fin des années 1920 et d'autres vont y arriver très rapidement, comme Herbin qui va le faire à la sortie de la guerre. Alors la particularité de cette exposition, c'est que dans la grande histoire, il y a une petite histoire. Et la petite histoire, c'est l'histoire d'un juif polonais immigré avec sa famille à son adolescence à Paris, qui a ouvert une fabrique de chapeaux, qui avait une fabrique de chapeaux, il était chapelier avec ses frères. Et un artiste, la femme d'un artiste va l'introduire, un artiste qui s'appelle Clauzon, va l'introduire et lui présenter Auguste Herbin. Et à travers Herbin, il va acheter tous les artistes qu'on a cités au préalable. Il va acheter Léger, il va aller chez Kupka acheter des Kupka, il va acheter des Robert Delonais, chez Sonia Delonais. Il avait un Mondrian dans sa collection. Enfin, il a toute la panoplie des artistes les plus importants des années 30 aux années 50. Donc il accompagne en même temps ce mouvement d'écoles d'art abstrait géométrique en Europe. Alors on a oublié de donner son nom, c'est Jacques Courreau. Et alors vous avez un élément exceptionnel dans cette exposition, un enregistrement qu'il a fait. Donc lui-même, il s'est pris pour un journaliste quasiment. Alors il est devenu le meilleur ami d'Herbin. Et à travers Herbin, il a plongé dans cet univers et il l'a suivi. Évidemment, il a rencontré les artistes les plus importants. Mais il a suivi Herbin et dans sa collection, c'est le fil rouge de l'exposition. Il y a des Herbin qui commencent en 1919 et qui vont jusqu'à la fin. Et donc on voit toutes les évolutions d'Herbin, l'évolution de l'histoire de l'art géométrique. Abstraction, création, avant-guerre, puis réalité nouvelle, puis le groupe espace. Donc on a essayé de montrer un peu toute l'étendue de ça à travers la collection Courreau, qui sert d'ostature. Mais autour de ça, il y a des choses qui ne sont plus dans la collection. Donc on a reconstitué, on a récupéré une œuvre de Léger. On va montrer des œuvres de Molinac pour montrer aussi ceux qui venaient du Bauhaus et se sont retrouvés à Paris en 30 à cause des nazis. Béotti. Étienne Béotti, César Domella, on connaît certains artistes, on en connaît moins bien d'autres. Il avait des œuvres de Metsinger, il y avait des œuvres de Valmier dans sa collection. Et donc en décembre 1921, il fait un entretien avec Herbin dans son appartement. On a une photo de la scène. Herbin vient avec Geneviève Kless, un compagnon de Geneviève Kless qui a 17 ans et qui s'occupe de son catalogue raisonné maintenant, qui était son assistant à l'époque, sa compagne à l'époque. Et pendant 45 minutes, il va lui poser des questions, ce qui ressemble un peu à un sketch au départ à cause de son fort accent, lui étant d'origine juive polonaise. Et n'étant pas journaliste quand même, il faut le rappeler. Et n'étant pas journaliste, mais avec un démarrage un peu laborieux, amateur et laborieux. Mais très vite, on rentre dans le vif du sujet. Et d'abord, il va raconter toute l'histoire du XXe siècle, de ses débuts, et il a accompagné toute cette histoire jusqu'aux années 60. Donc, il va en parler et il va revenir sur plein de points dans sa carrière, comme ses rapports avec Léonce Rosenberg, comme ses rapports avec d'autres artistes qui faisaient partie des groupes qui se sont réunis sous la bannière abstraction-création. Et donc, on découvre plein d'anecdotes, plein de choses comme ça. Tout ça avec un rapport très humain entre eux, puisque ce sont deux amis, ils passaient les dimanches ensemble. Et on apprend énormément de choses sur l'art abstrait au XXe siècle, sur ce qui s'est passé, sur les mouvements, les artistes. Mais aussi sur la manière de faire des bains, qui est une chose assez rare, très personnelle, qu'un artiste comme ça raconte sa manière de faire, ses procédés, comment il est arrivé à l'alphabet plastique. Et à ce propos, dans l'exposition, il y a quand même un élément important, c'est que vous allez présenter les dessins préparatoires à côté des toiles réalisées. Alors souvent, dans sa collection, comme il peut y avoir dans une collection de quelqu'un qui est un vrai amateur de l'artiste, il a des séries entières. Puis, il y a évidemment des documents qui sont les échanges de lettres, les courriers à courreaux. Et il y a vraiment des séries qui sont, dès le premier dessin, dans ce qu'il va nommer la fleuve de plastique, où il trouve un mot herbain. La particularité d'herbain, c'était d'inventer un langage universel. C'est-à-dire qu'il prenait un mot dans le dictionnaire, il disait lui-même qu'il y avait suffisamment de mots dans le dictionnaire pour qu'il puisse travailler toute sa vie. Et donc, il faisait un dessin à partir de ce mot, qu'il illustrait avec des couleurs, c'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait être sacrément observateur, puisque c'est là que se jouait la composition. Il donnait des noms aux attributs, des couleurs aux attributs, et il répartissait sur le dessin. Puis, il faisait une gouache jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Puis, il transférait la gouache à un tableau. Donc, on a plusieurs exemples comme ça du travail, enfin, de la création en gestation, dès ses tout débuts jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la grande toile. Bon, alors, vous l'avez compris, c'est une exposition muséale, j'insiste, à la fois par l'originalité du sujet, par la qualité des œuvres qui sont exposées, et surtout, tout le côté documentaire et pédagogique que vous retrouverez dans trois espaces. Donc, en fait, il va falloir faire une sorte de balade dans Paris. Je vous donne les adresses. La galerie Le Minotaure de Benoît Sapirot, qui est deux rues des Beaux-Arts. La galerie Alain Le Gaillard, juste à côté, aux 19 rues Mazarin. Et aussi la galerie Jean-François Cazot, qui est de l'autre côté de la Seine, 8 rue Saint-Anastase. Et ces trois expositions ont lieu du 2 mars au 27 avril et sont accompagnées d'un très beau catalogue. Merci. 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 Merci.